Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme tu le vois, la vidéo aujourd'hui va être un peu différente parce que j'ai des choses à te montrer. Le facteur est passé et donc ce sont des choses qui vont améliorer le studio pour te proposer toujours du contenu de meilleure qualité. Et donc reste connecté, on se voit tout de suite pour la suite. C'est parti ! Hello, moi c'est Kevin. Et donc si tu me suis depuis le début, je crois que ça fait un an et demi. J'ai commencé en 2019 vers janvier-février. J'ai eu du mal à me démarrer parce que je m'étais dit 1er janvier, je fais ma première vidéo et puis je démarre ma chaîne. Et je pense que finalement j'ai commencé au mois de février parce que j'ai repoussé, repoussé. Bref, tu sais que procrastiner, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Et donc moi aussi j'ai procrastiné, procrastiné tout simplement parce que je ne savais pas par où commencer. J'avais des problèmes à l'édition, problèmes de caméra et puis des problèmes aussi d'acceptation, de se dire ok, on va se lancer sur YouTube, on va se lancer dans le bain, en live. Et donc tout ça, c'est des choses psychologiques que j'ai dû tout doucement accepter. Et puis j'ai démarré au mois de février. Et puis voilà, aujourd'hui, on est début septembre. On est vraiment à la rentrée. Et je trouvais que c'était un bon moment pour moi de me lancer dans un nouvel investissement, donc de nouvelles caméras, de nouveaux matériels, etc. que j'avais envie de te partager sur cette vidéo. Comme ça, tu vois un peu l'évolution. Parce que même si le studio est assez basique, j'essaie de le rendre sympa pour que ce soit agréable à regarder. Et puis le but, c'est d'améliorer l'expérience, de pouvoir te donner plus de contenu, plus de valeur, plus de, voilà, globalement, de la meilleure expérience YouTube. Donc sans plus tarder, on va ouvrir tout ça. Juste avant que je commence à ouvrir les paquets, je voulais te dire que pour moi, c'était un gros investissement, que je me suis dit que j'avais vraiment envie d'améliorer cette chaîne, d'améliorer le contenu. Et donc voilà, c'est vraiment important. J'espère que tu me soutiens, j'espère que ça te plaît. Mets le petit pouce vers le haut. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à cette chaîne parce que les prochains mois vont être solides. Allez, c'est parti. On va prendre le premier paquet et on va commencer par le plus petit. Donc comme je te le disais, c'est tout du matériel pour le studio. Donc il y a un peu de tout, mais je vais te donner un petit mot d'explication parce que j'ai fait mes recherches et pas toujours facile de trouver toutes les infos. Alors j'ai été voir sur des sites anglais, sur des chaînes YouTube anglaises aussi. D'ailleurs, il y en a une que j'ai trouvée vraiment pas mal, si YouTube t'intéresse, c'est la chaîne Think Media. Et donc c'est vraiment pas mal parce qu'en plus, ils ont un livre que tu peux aller acheter qui t'apprend un peu tout ce que tu dois savoir sur YouTube. Je l'ai lu il y a à peine un mois. J'aurais pu le lire au tout début parce que ça m'aurait bien aidé. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Mais en gros, c'est un petit gadget qui va me permettre de faire quelque chose d'en plus. Deuxième chose, on va prendre cette boîte-ci. Alors, celle-là, je l'avais déjà ouverte. Donc je ne te cache rien, je l'avais déjà ouverte. C'est parce qu'en fait, je l'ai reçu hier. Mais je n'ai voulu rien déballer. Donc je ne l'ai même pas encore branché. Et donc ça, c'est El Gato Cam Link. Donc ça, c'est quoi ? En fait, ça va permettre de transformer ton appareil photo en webcam, donc pour les live streams, YouTube, etc., que j'ai prévu de faire chaque mois maintenant avec les Happy Happy Event. Ça va me permettre d'avoir vraiment une qualité optimale. Et puis pour les vidéoconférences, les réunions clients éventuelles aussi, c'est un super outil. Ça coûte une centaine d'euros, donc ce n'est pas excessif. Tu as une cam avec ça de pro. On a cette boîte ici. Voilà, j'ai excité. Alors ça, le micro. Donc si tu as déjà vu des vlogueurs, Kissinastat, ça, voilà, c'est un micro que je vais pouvoir mettre sur l'appareil. Alors je ne prévois pas spécialement faire des vlogs, mais qui sait, peut-être que je vais en faire les prochains mois. Si des vlogs te plaisent, moi je sais que je suis un grand fan des vlogs. J'ai surtout suivi Kissinastat à ses tout débuts, il y a 3-4 ans. Ça, c'est le micro pour un meilleur son, aussi, dans le studio. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Ça, c'est un peu plus lourd. Alors, ouais. Donc ça, quand tu achètes un appareil photo professionnel, il y a deux choses dans la boîte. Quand tu achètes un appareil photo professionnel, il faut savoir que tu as les objectifs qui sont vendus séparément. Enfin, tu peux acheter un pack appareil avec l'objectif. Donc, l'appareil en lui-même, ça s'appelle le boîtier. Et puis, tu as l'objectif que tu viens ajouter. Donc là, j'ai pris un Sigma 16mm, conseillé sur la chaîne Think Media. Donc, j'espère que ça donnera bien. On va le tester illico. Alors, j'ai souvent été à court de batterie quand je faisais les enregistrements comme ça. Et donc, j'ai une carte, moi, de 16Go. Ici, je passe tout de suite à 128Go. C'est vraiment le top. Point de vue prix, ouais, j'ai pas tout dit. Alors, le micro ici, c'est une soixantaine d'euros. Donc, c'est tout à fait raisonnable, vraiment pas cher. Le Sigma ici, c'est 400€. Et ça, c'est vraiment pas cher, 40€. J'aurais pu faire ça il y a longtemps, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? On a le boîtier, on a l'appareil en question. Alors, il y a beaucoup de choses à laquelle il faut penser quand on achète un appareil photo. Surtout, de savoir qu'est-ce qu'on va en faire, pourquoi, quel est l'objectif, etc. Et mon objectif, à moi, c'était de faire des lives, d'avoir une top qualité pour les rendez-vous, mais surtout pour les lives YouTube. D'avoir vraiment un son et une image optimale. Et puis aussi, de pouvoir, donc, enregistrer en illimité. Et moi, avec mon appareil photo qui filme là, d'ailleurs, c'est le Canon G7X Mark II qui me suit et que je vais garder parce qu'il est exceptionnel. Il est super petit, portable, etc. Et il y a un petit écran où je me vois et donc ça me permet de converser plus facilement. Ici, même principe, sauf qu'on monte un cran d'au-dessus. Donc, le Canon, il est à 300-400€, plus ou moins, tout compris. Il n'y a pas d'objectif, etc. Tout est dedans. Ici, c'est 1000€ pour rien que le petit boîtier. Et alors, j'ai choisi la marque Sony. Pourquoi est-ce que j'ai choisi la marque Sony ? Parce qu'ils offraient l'illimité en enregistrement. Et puis, j'aimais bien le look. Il était design. Et le mode, apparemment, est assez simple. Bon, je ne suis pas un photographe professionnel, donc je n'ai pas besoin de beaucoup d'options, de techniques. Moi, je veux un truc que j'allume, je démarre et puis hop, c'est parti. Je le connecte sur l'écran et ça enregistre. Donc, voilà. J'ai choisi le Sony Alpha 6400. Je pense qu'il y a le 6000, qui est juste la gamme en dessous, et le 6600, juste la gamme au-dessus. Pourquoi je n'ai pas pris le 6600 ? Je ne sais pas trop. Oui, je pense qu'il y avait quelque chose... L'illimité n'était pas sur le 6600, mais sur le 6400, oui. Quelque chose comme ça. Si tu as l'info ou si je me suis trompé, n'hésite pas, mais voilà. Donc, là, j'ai pris Sony. Et l'idée, quand tu as choisi une marque d'appareil photo avec un objectif, tu gardes la marque pendant la même marque parce que tous tes objectifs sont compatibles. Si tu changes vers Canon, tu as changé tes objectifs, donc c'est embêtant. Donc, c'est vraiment un choix très important. Je pense que j'ai fait le bon choix. J'ai aussi le photographe des appuis EpiVent, Pierre-Yves, qui, lui, je sais, est fan de Sony aussi. Donc, je me suis dit, OK, on va aller vers Sony. Ça a l'air vraiment top. Donc, voilà. J'ai l'air de voir ce que ça va donner. À la dernière boîte. C'est assez lourd aussi, en fait. C'est un truc plat. Qu'est-ce qu'il reste encore ? Ah bah oui, il y a un truc pour la maison, on fait tout simplement. Mais en même temps, il y a un câble. Donc, ça, c'est le câble que je vais utiliser pour mon Elgato, justement. HDMI avec micro HDMI. Je l'ai pris en rouge comme ça, je le vois bien. Et puis ça, c'est tout simplement du film alimentaire qu'on a acheté sur Amazon. Parce que, oui, sur Amazon, on peut acheter aussi tout ce qui est pour la maison. Alors, je te propose d'ouvrir ça si tu es toujours là, si tu veux toujours voir la suite et qu'on va sortir le petit boîtier. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Dessus, c'est le papier de garantie. On va sortir de son paquet. Wow, déjà, je sens qu'il y a un truc. Donc là, j'ai l'écran. Mais je trouve juste bizarre que l'écran, en fait, il est super petit. On ne voit pas bien. Donc, je ne vois pas comment je vais... Eh oui, désolé, on vient d'être coupé parce que ma batterie... Non, pardon, ce n'est pas la batterie. C'est la carte mémoire qui était pleine. Donc, j'ai du tout redébranché. Donc, j'ai bien fait d'acheter cette nouvelle carte 128Go. Ça va me changer la vie. Un truc de fou. Donc, ce que je disais, c'est qu'on allait ouvrir l'objectif. Donc là, l'idée, c'était d'avoir un objectif de nouveau multifonction, mais surtout pour avoir le fond arrière et l'image devant un peu originale et de top qualité. Comme c'est surtout à l'intérieur que je vais filmer. Mais voilà, j'ai pris un 16mm conseillé par Think Media et je l'ai pris en Sigma parce que c'est une super marque. Après, je pouvais prendre en Sony aussi, mais c'est un peu moins cher. Donc, j'ai vu que les caractéristiques, voilà, c'était tout aussi bon. Donc, rien à dire. Donc, voilà l'objectif. Et puis, l'appareil. OK. Clique. OK, on l'a. J'ai hâte de l'utiliser. Donc, ça reste un appareil compact parce que je voulais quelque chose qui était maniable, pas trop gros. C'est ça que j'aimais bien, en fait, le design de Sony, que les designs Nikon et Canon, mis à part le fait que tu ne peux pas enregistrer à l'infini. Il y avait aussi la partie design de l'appareil que je trouve que je mets quand même beaucoup d'importance. J'aime beaucoup tout ce qui est produit Apple aussi. Donc, je trouvais que, voilà, ça correspondait. Alors, le petit truc ici que j'ai ouvert au tout début que je t'ai dit, c'était un petit accessoire. En fait, ce qui va se passer, c'est que le micro, comme tu vois, il y a l'écran qui se trouve là. Le micro, en fait, il va se glisser juste ici, juste là. Et du coup, si je le mets là, je ne vois plus ma tête. Et donc, du coup, il y a ceci que tu viens mettre par-dessus. Tu vois, comme ça, tu viens le glisser dessus. et ça me permet de mettre le micro, pardon, juste à droite. Donc, du coup, je vais avoir le micro. Je vais le sortir aussi. Dis-moi ce que tu en penses déjà dans les commentaires. Si tu es content, si tu es excité de voir les nouvelles vidéos avec ce nouveau micro, ce nouveau matériel. Et donc, tu vois, ici, je vais clipser ça. Ici, je vais devoir mettre une petite vis. Mais en gros, ça va se présenter comme ceci. Donc, tu vois, hop, ça a la gueule. Franchement, c'est génial. Je suis super content. Donc, voilà, je vais m'amuser avec ça maintenant le restant de la journée, connecter tout ça. Et puis, je te préviendrai dès que j'enregistre une nouvelle vidéo avec ce nouveau matériel parce qu'à mon avis, je vais être confronté à des petits problèmes, des petites choses qui ne fonctionneront pas du premier coup. Alors aussi, un truc que j'ai oublié de te dire, c'est que j'ai aussi acheté et ça, j'ai reçu aussi mais c'est venu un peu plus vite. Alors, voilà. Donc, comme je filme surtout dans le studio, j'ai une batterie et une batterie à des limites, évidemment aussi. Et là, du coup, j'ai acheté ceci. Donc, c'est quelque chose qui se branche sur le courant. Puis, tu as un long câble et au bout, tu as en fait une batterie. Enfin, en fait, ça fait office de fausses batteries parce qu'il n'y a pas besoin de la recharger vu qu'elle est branchée sur le secteur et ça permet d'être toujours sur le secteur. Et donc, pour les lives, je ne vais jamais être en panne de courant, de batterie. Donc, je vais pouvoir enregistrer sur une carte mémoire de 128 Go et en même temps, ne pas avoir de problème de batterie. Donc, voilà. Beaucoup de problèmes résolus. Et donc, c'était le dernier récrisoire que j'ai reçu. Je t'ai tout montré. Donc, je te préviens, dès que je montre, dès que je filme avec le nouveau matériel et puis, on se voit demain de toute façon pour une nouvelle vidéo. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires si tu as des questions. Si tu veux poser des petites choses par rapport au matériel, je me ferai un plaisir de t'aider. Si toi, tu charges du matériel aussi ou voilà. Bref, n'hésite surtout pas. On se voit demain. Allez, salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501